Musique Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Musique Le chef de l'été, Semelomar Ghele, a rencontré ce matin la présidente éthiopienne en visite à Djibouti pour 48 heures. Dans l'actualité internationale concernant le Covid-19, plus de 400 000 personnes morts en Europe. Musique Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette visite officielle de 48 heures de la présidente éthiopienne à Djibouti. La présidente éthiopienne à Djibouti, Madame Salewark Zawdeh, à la tête d'une importante délégation de son pays, est arrivée ce matin à Djibouti pour une visite officielle de 48 heures. A son arrivée, la présidente éthiopienne a été accueillie avec tous les honneurs par le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, les membres du gouvernement, l'ambassadeur d'Ethiopie et l'entre-ambassadeur en Ethiopie. Ensuite, la présidente éthiopienne a eu un entretien avec les membres du gouvernement, les personnes présentes à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue à Djibouti. Ensuite, la présidente éthiopienne a eu un entretien avec le président Ismaël Omar Ghele. Le président Ismaël Omar Ghele a reçu à la présidence la présidente éthiopienne Salewark Zawdeh ce matin à la présidence de la République dans le cadre d'une visite de 48 heures. A son arrivée au palais de la présidence, la présidence éthiopienne a été reçue par le chef de l'État Ismaël Omar Ghele avec tous les honneurs qui lui sont dus. En cours de cette rencontre et de relations bilatérales, le processus de complémentarité économique, les partenariats stratégiques que les deux pays entretiennent dans de nombreux importants domaines névralgiques seront évoqués au cours de ces différentes audiences. Djibouti et l'Éthiopie font depuis près de deux décennies office de modèle d'intégration économique et commercial en Afrique. L'égard également au conflit qui prévaut en Éthiopie, notamment dans la région du Tigré, il y a lieu de penser que les entretiens seront en partie dédiés à un échange sur l'évolution de la situation sur le terrain. La République de Djibouti apporte son soutien, rappelons-le, à l'État fédéral éthiopien dans le cadre de la restauration de l'ordre constitutionnel de la région du Tigré. Et voilà donc, comme vous le voyez sur les images, la présidente éthiopienne a été accueillie par le chef de l'État, Ismaël Marguélie, à la présidence. Eh bien, l'ensemble des sujets seront a priori abordés par les deux chefs de l'État dans un point de presse prévu que vous aurez donc dans notre édition de ce soir. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501